Ceux qui ont lancé ça veulent qu'on termine le travail. Bienvenue sur la chaîne Survival Resilient. Aujourd'hui, j'ai décidé de te donner mes meilleurs conseils pour pouvoir survivre à une éventuelle guerre civile, voire même à un effondrement de la société. J'ai décidé de réaliser cette vidéo en plusieurs étapes. La première étape la plus importante, l'eau. Ensuite, la nourriture. Puis, la protection. Et enfin, l'évacuation si besoin. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous expliquer et vous donner de conseils sur comment survivre en forêt. On va se concentrer principalement sur le domicile et voir comment minimiser un maximum les dégâts. Je vous conseille de stocker un maximum d'eau potable, de préférence en bidon de 5 litres plutôt qu'en bouteille d'eau. Je vous conseille aussi de le stocker dans une pièce sèche, aérée et à l'abri de la lumière. Car vous ne le savez peut-être pas, mais l'eau ne périme pas. Par contre, sur l'emballage plastique, lui, oui, il va jaunir et risque de contaminer votre eau. Concernant les quantités, je vous conseille de partir sur à peu près 3 à 4 litres par personne et par jour. Donc, vous faites votre calcul et vous stockez un maximum d'eau potable autant que vous le pouvez. On va partir sur un minimum de 1 mois pour être sûr. Mais essayez de faire plus si vous le pouvez. Je te conseille aussi d'investir dans un système de filtration d'eau. Vérifie dans un premier temps, et d'un, qu'il ait fait ses preuves. Et de deux, qu'il te protège au minimum de tout ce qui est pesticides, traces d'explosifs, résidus de solvants, métaux lourds et microbes. C'est le minimum. Si tu ingères de l'eau qui n'est pas bien filtrée, tu risques de mettre ta vie en danger et les personnes qui l'ont consommée aussi. Je te conseille aussi d'acheter un maximum de cartouches filtrantes. Essaye de prévoir ça sur au minimum 6 mois. On parle bien de guerre civile ou d'effondrement. Donc, il n'est peut-être plus probable de pouvoir acheter et de refaire tes stocks pour ton système de filtration. Donc, essaye de prévoir et de mettre un maximum de chance de ton côté. Je te conseille aussi d'aller acheter dans ta pharmacie la plus proche des pastilles de micro-pures rouges et non bleues. Pour la simple et bonne raison, c'est que le temps de conservation de votre eau une fois mis les pastilles dedans sera beaucoup plus long sur les pastilles de micro-pures rouges que sur les pastilles de micro-pures bleues. Il me semble, si je ne me trompe pas, que c'est 3 mois pour les pastilles bleues et 6 mois pour les pastilles rouges. Je te conseille aussi de ne pas consommer plus d'une semaine l'eau où il y a eu les pastilles dedans, car tu risques d'abîmer ta fleur intestinale. Et il n'y a rien de pire que d'avoir mal au ventre en plein effondrement ou en guerre civile, car tu risques de ne pas être concentré et de mettre ta vie et celle de tes proches en danger. Et enfin, pour finir, mon dernier point sur l'eau, si tu as un jardin, je te conseille d'investir dans des cuves de 1000 litres ou bien des bidons de 220 litres. Comme ça, tu vas pouvoir récupérer l'eau de pluie et mettre encore un maximum de chance de ton côté. Cependant, n'oublie pas de bien les protéger de la lumière du soleil, car tu risques d'avoir ton eau qui va verdir et d'avoir des algues dedans. Une fois que tu vas vouloir récupérer l'eau pour pouvoir la filtrer, tu risques d'encrasser tes filtres et diminuer tes stocks. Donc, prends bien le temps de bien les protéger, de les mettre un peu en hauteur surélevée. Moi, personnellement, je les ai mis sur trois palettes en bois avec une bâche. Comme ça, au moins, elles sont d'un, surélever du sol pour éviter le gel et de deux, bien protéger du soleil pour éviter que l'eau verdisse. Concernant la nourriture, je te conseille d'acheter un maximum de boîtes de conserve pour pouvoir tenir un maximum de temps. Par exemple, trois à six mois serait l'idéal. Je te conseille aussi, avant d'acheter ces boîtes de conserve, de bien vérifier la date de péremption. Essaye de prendre trois ans en plus de l'année actuelle. Par exemple, si tu achètes des boîtes de conserve en 2024, essaye de trouver des boîtes de conserve qui périment en 2026, voire 2027. De toute façon, tu effectueras un roulement. Tout ce qui périme en 2026, tu commenceras à le consommer en 2025. Tu prends une boîte, tu remets une boîte, et ainsi de suite. Ce n'est pas parce qu'il y a marqué « périmé » en 2026 ou 2027 qu'elles ne seront plus consommables. Vous pourrez toujours les consommer un an, deux ans, voire trois ans après. Le seul petit problème, c'est que vous allez perdre en rapport nutritionnel. Du moment qu'il n'y a pas de champignons dedans, de moisissures, vous pouvez largement le consommer. Ensuite, je te conseille d'acheter tout ce qui est légumes secs. Essaye d'acheter couscous, blé, riz, spaghetti, peu importe. Essaye de bien enrichir tes stocks. Par contre, le seul conseil que je peux te donner, c'est ne laisse pas ça dans ces boîtes en carton ou plastique. Achète des bocaux en verre avec les petits joints afin que ça soit bien hermétique. Car dans les boîtes en carton, tu risques d'avoir tout ce qui est petits insectes, larves ou quoi que ce soit qui risquent d'attaquer tes stocks et de contaminer tes provisions. Concernant les jardins, si vous avez la possibilité, je vous conseille aussi de faire vos propres bocaux, fruits et légumes. Ça fera toujours un petit plus en plus des boîtes de conserve et de tous vos stocks alimentaires. C'est toujours bien d'avoir les légumes personnels prélevés dans votre jardin. Comment vous savez ce que vous mangez et que vous avez un bon apport nutritif. Achetez aussi, si vous pouvez, tout le matériel nécessaire pour pouvoir faire vos propres bocaux vous-même. Machines à stériliser, les bocaux, les joints, achetez des joints d'avance. Sinon, vous pouvez aussi vous documenter en achetant plusieurs livres sur les plantes comestibles. A prélever en forêt, dans les champs ou peu importe. Mais c'est toujours un plus à mettre de votre côté pour pouvoir vous nourrir et ne jamais tomber en rade. Voilà pour ce qui est des stocks alimentaires de base. Ensuite, si tu habites proche de forêt ou bien même de champs, je te conseille d'investir dans du matériel de chasse. Il en existe plusieurs, divers et variés. Tu peux acheter de l'arc de chasse, de l'arbalète, voire même un fusil de chasse. Je t'invite à te renseigner avant de faire quoi que ce soit. Attention, je parle bien d'effondrement et de guerre civile. Car en temps normal, chasser à l'arbalète est interdit. Si ma mémoire est bonne, pour acheter un arc ou bien une arbalète, il suffit juste de la carte d'identité. Voilà pour ce qui est de la partie chasse. Pour ce qui concerne la pêche, si vous avez la mer, l'océan, voire même des lacs, des étangs, peu importe, des points d'eau pour pouvoir pêcher, je vous conseille d'investir dans du matériel de pêche, voire même des pièges, des nasses pour piéger crustacés ou peu importe tout ce qui est consommable pour l'être humain. Concernant la partie alimentaire, voilà, je pense avoir fait le tour. Donc maintenant, nous allons passer à la prochaine étape. Je vous conseille d'investir dans des caméras de surveillance autonomes. J'entends par autonome qu'ils ne dépendent pas de l'électricité de votre maison, aussi bien Wi-Fi que énergie. Il existe des caméras de surveillance à rechargement solaire avec réseau Wi-Fi intégré dedans. C'est des petites SIM qui sont déjà intégrées dedans pour qu'elles ne dépendent pas du réseau Wi-Fi de votre domicile. Au moins, s'il y a coupure d'électricité, vous avez toujours vos caméras de disponibles. Concernant vos fenêtres, je vous conseille d'investir dans de la vitre en pexiglas d'une épaisseur minimum de 5 mm et d'une épaisseur maximum de 1 cm, que vous pouvez coller au Sikaflex tout en prenant bien soin de mettre une vis dans chaque angle, afin d'éviter que quelqu'un puisse la démonter. Pourquoi je vous conseille ceci ? Pour la simple et bonne raison, c'est que si quelqu'un souhaite rentrer chez vous en cassant la vitre, en mettant un coup de marteau, un coup de tournevis, ou peu importe, le projectile, une pierre ou même un cocktail molotov, eh bien celui-ci devrait rebondir dans l'immédiat, plutôt que de casser votre vitre directement. Quand bien même, vous allez me dire, si quelqu'un veut rentrer, il pourra toujours rentrer, c'est sûr, je vous l'accorde. Mais par contre, si vous êtes à l'intérieur de la maison, ça vous laisse un peu plus de temps pour réfléchir, pour agir et prendre vos dispositions. Si vous n'êtes pas là, eh bien ça reste de ralentir et de dissuader la personne qui veut casser votre vitre, et du coup, peut-être prévenir les voisins qui habitent à côté. À force de faire un boucan monstre, il y a forcément quelqu'un qui va l'entendre. Là, vous allez me dire, on parle de guerre civile ou d'effondrement. Eh bien c'est sûr, si vous mettez cette protection-là, la personne ne va pas casser la vitre tout de suite, ça vous laisse du temps pour réagir. Donc normalement, votre fenêtre sera protégée, et puis quand bien même si ça rebondit, eh bien au moins vous êtes tranquille. Concernant vos portes d'entrée à accès direct dans votre domicile, je vous conseille de vérifier que celle-ci soit bien sécurisée. Qu'est-ce que j'entends par sécurisée ? Eh bien tout d'abord, vérifier qu'elle soit anti-vol. Donc toute porte anti-vol, c'est les portes qui ont plus que trois gonds. Voilà, si vous avez seulement un gond en haut, un gond au milieu et un gond en bas, ce n'est pas une porte sécurisée. Car il suffit que je mette un coup d'épaule et j'arracherai sur le long terme les gonds et du coup je pourrai rentrer chez vous. Une porte sécurisée, c'est une porte qui va avoir au moins deux gonds en haut, un gond au milieu et deux gonds en bas. Ensuite, si vous avez la possibilité et que ça n'est pas déjà fait, mettez un verrou en haut et un verrou en bas. Comme ça au moins vous avez, pour récapituler, deux gonds, un gond, deux gonds, un verrou, votre porte d'entrée avec verrou et votre verrou en bas. Dans ce contexte-là, je peux mettre un coup d'épaule, les deux pieds sur la porte, même si je me mets à deux, ça va être très compliqué pour pouvoir rentrer chez vous. Il est peut-être probable, au bout peut-être d'une demi-heure avec un pied de biche, en y allant à deux et en tapant comme des forçards, mais ça n'est pas gagné. Ça vous laisse du temps pour, bien comme les fenêtres, réfléchir, agir et prendre votre disposition. Concernant la partie protection intérieure de votre domicile, plusieurs points. Le premier, je vous conseille d'installer des détecteurs d'incendie dans chaque pièce, sans oublier d'en mettre un là où se trouve votre tableau électrique. On ne sait jamais, un départ d'incendie, ça peut arriver, donc soyez prévoyant. De plus, je vous conseille aussi d'avoir un extincteur à portée de main. Si jamais il y a un incendie dans votre maison, au moins vous pourrez y faire face. Un bon achat que je vous conseille aussi d'avoir chez vous, ça serait une H. Moi j'ai acheté celle-ci, donc c'est une Utaphor, que j'ai customisé avec du bandage et de la paracorde. Alors pourquoi je vous conseille une H ? Eh bien pour la simple et bonne raison que vous avez une porte bloquée ou peu importe, vous ne pouvez pas rentrer dans une pièce. Eh bien avec une H, vous allez pouvoir casser la cloison ou bien la porte pour pouvoir aller sauver la personne, évacuer ou peu importe. Si vous n'avez pas ça, ça risque d'être compliqué. Vous allez pouvoir peut-être casser la porte, mais si elle est en feu, eh bien vous risquez de vous brûler au premier, deuxième, voire troisième degré. Attention à ça. Concernant votre protection toujours, je vous conseille aussi d'investir dans un masque à gaz. Personnellement, je vous conseille en prix abordable le Dragger Explore 6300. Je vous mettrai les liens dans la description sous la vidéo. Je vous conseille aussi de faire un maximum de stock pour la partie filtre. Essayez de prévoir 6 mois de filtre pour chaque personne. On considère à peu près qu'un filtre dure trois semaines. Vous l'échangez toutes les trois semaines. Normalement c'est un peu plus, mais prévoyez une marge de sécurité, on ne sait jamais. Mais concernant les filtres, eh bien c'est le même principe que pour votre système de filtration d'eau. Vérifiez bien qu'il remplit un maximum de critères de protection. Alors chaque couleur représente une protection. Je ne les connais pas toutes. En revanche, je peux vous les mettre ici. On ne sait jamais, ça peut être pour n'importe quoi. Vous pouvez avoir un incendie chez vous ou peu importe. Et donc il faudra évacuer et vous protéger. Car si vous respirez, eh bien toute la fumée d'incendie vous risquerez de tomber dans les pommes. Donc ça risque d'être un peu compliqué pour vous sans masque. Ça peut être pour un incendie, une attaque bactériologique, une attaque chimique, une attaque nucléaire, des retombées radioactives. Peu importe, il y en existe de multiples. Faites un maximum de stocks. Faites-le pendant que vous pouvez les trouver et pendant qu'elles ont un prix abordable. Plutôt que d'être dans des temps incertains. Et dans ce cas-là, ça sera plus compliqué. Et d'un, de les acheter et de deux, de les trouver. Concernant la partie protection de votre domicile toujours. Donc là, on va parler extérieur et intérieur en même temps. Eh bien je vous conseille d'investir aussi dans des lumières à détection de présence. Donc pour l'extérieur, eh bien s'il y a quelqu'un qui vient à passer ou même vous. Eh bien vous serez bien content d'être éclairé. Si c'est quelqu'un d'autre, eh bien au moins vous savez qu'il y a quelqu'un étant donné que les lumières se sont allumées. Donc vos caméras pourront aussi le détecter. Et je vous conseille aussi de mettre ça pour la partie intérieure. Donc moi perso, elle marche à pile, rechargeable. Comme ça, si jamais il y a coupure d'électricité, je passe dans ma maison. Eh bien je ne suis pas embêté à chercher mon téléphone, ma lampe torche, une bougie ou peu importe pour pouvoir m'éclairer. Je navigue dans ma maison, tout s'allume, tout est détecté. Donc comme ça au moins, je ne suis pas embêté. Concernant votre protection personnelle. Si jamais je devais vous donner mes conseils, ça serait d'effectuer trois disciplines différentes. La première, pour pouvoir vous défendre debout. Ça serait la boxe anglaise. Ensuite, si on vous attaque par arme, ça serait le self-défense. Et enfin, si on vous amène au sol, ça serait le jujitsu brésilien. Croyez-moi que si vous maîtrisez bien ces trois sports de combat différents, eh bien je donne peu de chances à votre ennemi pour s'en sortir. Alors le risque zéro n'existe pas, mais vous augmentez grandement vos chances de survie. Autre point concernant votre protection. Je vous conseille de faire un maximum de stock pour la partie médicaments. Faites-vous deux caisses si vous le pouvez. Tout ce qui est petit bobo, donc ça va être mal de vente, coupure, brûlure, ou peu importe. Et faites-vous une deuxième caisse avec tout ce qui est trauma. Alors ça peut être grosse plaie ouverte, fracture, blessure par balle, blessure au couteau, peu importe. Soyez assez imaginatifs. Pour une blessure par balle, par exemple, ou blessure au couteau, eh bien je vous conseille tout ce qui va être pansement israélien. Imaginez-vous, eh bien que ce soit la merde, que vous ne puissiez plus accéder aux hôpitaux ou aux pharmacies, pour x ou y raison, eh bien vous ne pourrez compter que sur vous-même. Donc faites un maximum de stock pendant qu'il est encore temps, car tout peut aller très vite. Pour l'instant, nous sommes encore dans des périodes calmes, façon de parler. Il n'est pas improbable que tout débute demain ou après-demain. On peut très bien rentrer en révolution, en guerre civile, en guerre mondiale ou en effondrement. Donc mettez un maximum de chance de votre côté, soyez vigilants et prévoyants, un maximum. Concernant les armes, il est de la responsabilité de chacun de savoir s'il décide de s'armer ou non. Bien entendu, on parle de quatre circonstances où l'État et les forces de l'ordre ne seraient plus en mesure d'assurer la sécurité des citoyens, car en temps normal, eh bien se défendre avec une arme reste interdit. Donc la question ne se pose pas. Concernant les personnes qui décident d'être pacifistes plutôt que de s'équiper d'une arme, je suis d'accord avec vous. Maintenant, prenez le temps de bien réfléchir. Comme vous avez pu le voir dans certains films, par exemple là le dernier qui a fait assez polémique, Le Monde Après Nous, eh bien vous avez deux amis dans le film. Il y en a un qui demande de l'aide à son ami en allant le voir chez lui. Et au final, il se retrouve braqué par un fusil. Et donc ce cas de circonstance-là peut très bien arriver dans la vie réelle. Vous ne savez pas de quoi les gens sont capables. Avec la peur, on peut être amené à faire pas mal de choses. Donc prenez bien le temps de réfléchir si vous décidez de vous équiper ou non. Mais prenez bien ça en compte que, eh bien si vous n'avez pas d'armes pour vous défendre, ça risque d'être compliqué pour vous et les personnes qui vous entourent. Si jamais je devais citer deux phrases dans la loi de Murphy, eh bien sachez que tout ce que vous faites peut vous coûter la vie, y compris ne rien faire. La deuxième phrase, ça serait pour toutes les personnes qui sont équipées d'armes et qui se disent, eh bien je vais aller tuer mon voisin ou peu importe, pour pouvoir aller piller, je vais faire un groupe et puis tuer un maximum de monde. Comme ça au moins je suis sûr et puis tout ira bien. Eh bien là, j'ai une phrase pour vous. Tuer pour la paix, c'est comme baiser pour la virginité. A vous de méditer sur cela. Concernant le choix des armes, eh bien je vous conseille, les deux calibres les plus vendus au monde dans le domaine du survivalisme, ça va être le calibre 12 et la 22 long rifle. Ça, c'est le minimum. En plus de ça, ce sont deux calibres polyvalents. Vous allez aussi bien pouvoir chasser avec. Pour ce qui concerne le calibre 12, ça va être tout ce qui est gros gibier. Donc là, chevreuil, sanglier, même tout ce qui est volatile. Vous pouvez aussi d'ailleurs tuer tout ce qui est petits gibiers. Lièvre, lapin, peu importe. Enfin ça, c'est très polyvalent sur le domaine de la chasse. Le problème, c'est que les cartouches peuvent coûter un peu plus cher. En revanche, pour la 22 long rifle, les cartouches coûtent moins cher. Donc là, vous allez plus cibler tout ce qui est petits gibiers. Concernant le calibre 12, essayez aussi de privilégier plutôt tout ce qui va être carabine plutôt que fusil à pompe. Car le fusil à pompe, il y a plusieurs mécanismes dedans. Donc là, vous risquerez d'être embêté au bout d'un certain temps. Si jamais vous devez le nettoyer ou s'il y a une pièce qui casse, vous serez bien embêté pour pouvoir trouver ça et la faire réparer. Donc je vous conseille plus d'aller au plus simple pour pouvoir ne pas être embêté. Si jamais je devais vous conseiller d'autres calibres, eh bien ça serait une carabine en 308 Winchester. Tout ce qui est calibre 12, 22 long rifle, 308 et 9 mm, ce sont des calibres que vous trouverez facilement. Au-delà de ça, ça sera un peu plus compliqué pour pouvoir trouver tout ce qui est balles et cartouches. Je vous conseille aussi de privilégier au minimum une arme de poing pour la défense de domicile ou des pièces qui sont assez concentrées. Par exemple, si vous voulez passer d'une pièce à une autre en passant par la porte avec un gros fusil d'une longueur de 60-70 cm de long, ça risque d'être compliqué pour manœuvrer et vous défendre. Vous risquerez de buter dans la porte, dans l'encadrement ou quoi que ce soit. Et dans ce cas-là, ratez votre cible. Et du coup, ça serait vous qui serez pénalisé. Je vous conseille donc d'investir dans un calibre de type 9 mm. Peu importe, il en existe de multiples en armes de poing. Mais pourquoi ? Eh bien, du fait que le modèle soit réduit, vous allez pouvoir facilement passer entre les portes sans pénaliser votre visée envers votre ennemi. Concernant le stock des munitions, eh bien, c'est un peu comme la nourriture. Faites un maximum de stock de munitions déjà prêts à l'emploi. Mais essayez aussi, si vous avez la possibilité, d'investir dans du matériel pour pouvoir fabriquer vos propres munitions vous-même. On ne sait jamais. Si vous ne pouvez pas négocier avec quelqu'un où vous ne trouvez pas de cartouches ou de balles pour pouvoir vous défendre, ça risque d'être compliqué. Donc, essayez de bien prévoir. Et d'un, votre stock prêt à l'emploi. Et de deux, votre stock pour pouvoir fabriquer et ne jamais tomber en rade. Concernant l'évacuation de votre domicile, il n'y a peut-être pas d'autre choix que d'évacuer votre domicile. Ça peut être par de multiples raisons. Un incendie, des inondations, un bombardement, une fuite de gaz. Peu importe. La liste est longue. Il va falloir évacuer. Eh bien, je vous conseille de préparer à l'avance votre sac de survie longue durée. J'avais déjà fait une vidéo vous présentant le contenu de mon sac. Je vous invite à aller la voir si ça n'est pas déjà fait. Je vous conseille aussi, par la même occasion, de préparer votre carte d'évacuation. Personnellement, j'ai acheté la carte de France en quatre parties. Nord-Ouest, Nord-Est, Sud-Ouest et Sud-Est. Concernant votre plan d'évacuation, eh bien, je vous conseille de repérer dans un premier temps votre domicile, votre base autonome durable, je vous conseille d'avoir un maximum de points de chute. On ne sait jamais. Si vous êtes à votre domicile et que vous avez besoin d'évacuer vers un point de chute, eh bien, si celui-ci est entouré d'une forêt et que cette forêt est en pleine incendie, vous allez être embêté. Donc, je vous conseille de préparer à l'avance un plan A, B, C, D, autant que vous le pouvez. Je vous conseille aussi, du coup, de tracer sur votre carte toutes les zones à risque. Par exemple, ça va être les centrales nucléaires, les prisons, les grosses villes. Marquez un maximum de choses. Soyez imaginatifs sans être non plus dans la paranoïa. Pour vous citer encore quelques citations d'Elon Murphy qui, pour moi, sont intéressantes et à prendre en compte. La première, le chemin le plus facile est toujours le plus miné. La deuxième, ça serait, si une mission a 50% de chance de réussite, cela signifie qu'elle a 75% de chance d'échec. Troisième citation, l'ennemi attaque invariablement en deux occasions. La première, quand il est prêt. La deuxième, quand vous ne l'êtes pas. Quatrième citation, prenez en compte qu'un point de rendez-vous est un appât pour sniper. Et enfin, dernière citation d'Elon Murphy, évitez d'être bruyant. Il y a quelques assassins silencieux dans chaque zone de combat. Dernière chose concernant l'évacuation. Si vous prenez un véhicule pour évacuer, je vous conseille de stocker un maximum de bidons de 20 litres, soit de gasoil, soit d'essence. Stockez-en un maximum dans le noir. Tous les deux à trois mois, renouvelez votre gasoil ou essence afin d'éviter qu'il se périme. Sinon, concernant l'évacuation, je pense avoir fait le tour. Si vous pensez à quelque chose que je n'ai pas dit, je vous invite à le mettre dans les commentaires. Il y a certains points que je n'ai pas cités. Il s'en va de la logique de chacun de faire un maximum de stock. Par exemple, pour les bougies, les lampes frontales, le réchaud à gaz, les bouteilles de gaz, aussi bien pour le réchaud que pour recharger vos briquets. Soyez assez imaginatifs. Mettez-vous dans plusieurs contextes en situation défavorable et essayez d'imaginer bien ce qu'il pourrait vous manquer pour pouvoir faire ces stocks-là pendant qu'il est encore temps. La vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à mettre un petit commentaire pour m'encourager. Je vous conseille aussi de vous abonner et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.